Qu'est-ce que tu t'es pour ? Je pense que c'est ça ou au 18, je ne sais même plus, je ne fais plus attention vu que je prépare mes vidéos à l'avance, en tout cas ça me fait bien plaisir de le retrouver, et donc comme je vous le disais la dernière fois, nous arrêtons les vidéos HD, il n'y en a plus malheureusement, on va retourner au 120p japonais, le 120p qui fait plaisir et qui fait pleurer les yeux surtout, donc voilà je vous ai pris un tournoi énorme, vraiment un tournoi 3 vs 3, il y avait 52 teams pour 156 joueurs, ça va être la folie à mon avis, on va avoir de tout et n'importe quoi au niveau des personnages et c'est ça qui est super sympa, donc j'ai décidé de vous prendre ce petit tournoi, alors je ne sais pas exactement où ça s'est passé, il n'y a absolument aucune description de disponible, et puis il n'y a pas le nom des joueurs, rien du tout, c'est vraiment la dèche, toujours est-il qu'on a des heures et des heures de séquence vidéo, donc j'ai bien l'intention de vous proposer un maximum de ce tournoi, vu que je vous le disais également, il va y avoir sans doute énormément de personnages à disposition, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit l'intégralité du casting, donc voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier match, et ça va être Yukiko qui va affronter un petit Yosuke, donc bon voilà, je vous le disais, la qualité vidéo, Yukiko qui fait un petit peu mal aux yeux, mais on va se réhabituer assez rapidement à mon avis, allez, Yosuke qui burst tout de suite, le dia qui est lancé, mais malheureusement il a réussi à se protéger à Yosuke, et du coup ça n'a pas forcément eu l'effet escompté avec, bon pour l'instant Yukiko qui est en train de bien zoner à Guy, ça marche bien, et Yosuke qui se retrouve en Awakening mode encore du dia pour récupérer un petit peu l'énergie, alors le Transform Reaper, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en européen, la téléporte vers le sol de Yosuke, c'est pas grave, j'étudierai les coups au fur et à mesure, vous le savez, Eddie, voilà pour Burst, c'était très bien joué, on lance encore du 5B dans tous les sens, Yukiko qui décidait, bon, n'a pas décidé de se laisser faire, bon, le Super Cancel sur le Garuda, qui ne servait absolument à rien, et bien joué, là c'est terminé pour ce pauvre Yosuke qui s'est fait un petit peu souiller, tranquillement, mais sûrement, il a vraiment du mal à avancer, Yosuke, je ne sais pas trop comment il va s'en sortir, en tout cas, on va voir ça, bien joué, par contre, la RA de Yosuke qui a bien fonctionné là, enfin la FA, pardon, il faut que je m'habitue à dire la FA, c'est le nom européen, la Furious Action, en tout cas, pour l'instant, Yosuke qui ne réussit pas spécialement ce qu'il veut là, et il se fait punir sur la all-out attaque qu'il a tentée, sur Yukiko, et bien joué, la FA qui est passée, juste derrière, il y avait un petit combo garanti, alors ça c'est un stage que j'aime beaucoup, ça doit être, je ne sais pas, ce n'est pas l'entrée de Geku Kanai dans Persona 3, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, moi, j'aime bien ce stage avec Yosuke, bon, qui lance les kunai, ça ne sert absolument à rien, là, vraiment, il est trop, trop mal parti, Yosuke, il ne gère décidément pas vraiment le match-up avec le Dia, qui s'est fait voir, du coup, ça burst réellement derrière, et Yukiko qui va lancer le Hagidain, ça ne sert à rien, un quick escape, oh là là là, quick escape, Stan B, allez, boum, dégage mon jeune ami, bon, bah écoutez, c'est Yukiko qui était quand même assez violente, ou alors c'est plutôt le Yosuke qui n'a pas vraiment trouvé l'ouverture là-dessus, il s'est un petit peu emporté dans le match-up, et il n'a pas su comment trop réagir, malheureusement, le pauvre, avec, donc, maintenant, en deuxième participant de la team, puisque je vous le disais, c'est un 3 vs 3, et bien, c'est un Yu qui accompagne le Yosuke, et c'est à lui de réussir à éjecter cette Yukiko, là, normalement, ça devrait être possible, il n'y a pas trop de soucis, Yu contre Yukiko, allez, ça balance de l'éventail à fond la caisse, dommage, le Stan B qui était passé de Yukiko, de Yu, pardon, Awakening pour Yukiko, qui se contente de zoner, allez, hop, la FA de Yu, le Great Gumball, ou le Great Gumball, je crois que c'est Great Gumball, enfin, de toute façon, j'ai toujours FA, pour n'importe lequel des persos, c'est beaucoup plus rapide, allez bien, jouer le Raging Lion qui est passé, Raging Lion encore, mais c'est dans le DIA, on balance encore du 5B dans tous les sens, là, évidemment, on envoie ses éventails à fond la caisse, Burst et le Zio derrière, ou alors ça, c'était quand même assez surprenant, qu'elle se prenne cette Yukiko, j'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, là, en tout cas, ça a réussi à Yu, allez, Yu qui, voilà, trade un Zio pour un éventail, avec le Blitz, on continue le DIA qui est passé, ça, c'est vraiment très, très chiant pour les adversaires de Yukiko, ce DIA qui empêche vraiment tout pressing intensif, et Zio encore, et cette fois-ci, c'est Yukiko qui met le pressing, c'est assez bizarre, c'est Yukiko qui alterne très, très bien entre les phases d'agression et les phases de pressing, généralement, Yukiko, c'est un personnage qui est joué vraiment très, très défensivement, et là, on voit une Yukiko qui a décidé de faire le ménage à l'offensive avec la FA qui est passée, oh, attention, là, bien joué, le One More Cancel sur le Swift Strike, on continue avec le Raging Lion, c'était en overhead, ouais, bien joué avec l'Okizeme, les Jiraiya, et d'ailleurs Yu qui possède apparemment d'énormes possibilités d'Okizeme avec Jiraiya, c'est pour ça que d'ailleurs, je crois que les Américains appellent le perso Jiraiya Kizeme ou un truc comme ça, ouais, Jiraiya Kizeme, enfin, voilà, toujours est-il que Yu, c'est un perso qui est très, très fort en Okizeme grâce à sa personnage Jiraiya, et pour l'instant, bah voilà, on va voir le deuxième participant, donc, de la team Player 1, on est rendu à deux partout, ça va être un Akihiko, ça a été bursté, Zio tout de suite pour éviter de se rapprocher, oh, attention, le Raging Lion qui s'est fait péter, va falloir faire attention à ça, décalage shop, Akihiko qui lance le hook, hook encore, et le Corse Crew derrière, la FA de Yu, il n'en a absolument rien à faire, oh là 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 là, et boum, FA également de Akihiko, là, ça joue vraiment, mais sans aucun complexe, c'est vraiment porcain, et ça bourre, et ça bourre, et il se retourne en l'air, Yu, pour essayer un petit cross-up, super cancel de Swift Strike avec le Ziodine, malheureusement, ça n'aura servi à rien, et d'ailleurs, ça me tue, vraiment, de devoir changer les noms de Yu, enfin, des coups de Yu, du japonais à l'européen, vous voyez que je mets au moins deux secondes à chercher le coup, parce que, bon, je le connais pertinemment en japonais, mais j'arrive pas à inverser les noms, parce que, bon, il y a deux mouvements spéciaux de Yu, sur lesquels les Européens et les Américains ont interverti le nom, encore, il l'aurait changé, ça aurait posé moins de problèmes, mais ils l'ont interverti, du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de me gourer, mais, bon, c'est pas grave, avec, bon, pour l'instant, Yu, qui est très, très mal parti dans ce deuxième round, là, le match qui va être quasiment plié, s'il se réveille pas un petit peu, allez, pour l'instant, il est en train de boire son adversaire, bien joué, le Raging Lion, qui était passé, mais il n'y avait rien derrière, Swift Strike, et pour l'instant, Yu, qui est tranquille, il attaque, mais on voit la barre d'énergie, petit à petit, de Akihiko, qui est en train de fondre, c'est pas possible, il est en train de revenir complètement, Yu, allez, là, ça peut marcher, super cancel, bah voilà, oh là 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 là, Swift Strike, super cancel, sur le cross-slash, alors ça, quand même, et bien, écoutez, là, c'est vraiment moche, parce qu'il a fait, quand même, une remontée, là, ce Yu, là, Akihiko, qui s'est complètement laissé dépasser par les événements, avec, bon, pour l'instant, le Raging Lion, on continue, avec Jiraiya, la FA, qui est passée, très bien, et encore un Raging Lion, qui est, ah, on peut canceler un Raging Lion par un 2B, ça, je ne savais pas, alors évidemment, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas dans le jeu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, pour demander des explications, il n'y a absolument aucun problème, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, que je vais bientôt faire un live sur Twitch, pour expliquer chacun des personnages du jeu, j'avais fait un premier live pour vous expliquer les bases du jeu, et le deuxième sera consacré au perso, alors je sais que j'en avais fait quelques-uns dans le premier, mais là, on va vraiment faire un truc sérieux, avec la description de tous les personnages, pour que vous puissiez trouver, eh bien, celui qui fait le plus vibrer votre cœur, si on peut dire, en tout cas, je vous donnerai bientôt la date de ce live, et j'ai d'autres choses, d'ailleurs, à vous dire, concernant Persona 4, parce que cette semaine, ça va être vraiment une semaine assez chargée pour le jeu, mais ça, on y reviendra à la fin de la vidéo, alors que là, on a une Labris en dernier participant, côté One Pigawa, et Tsupigawa, eh bien, c'est toujours le Yu, bien évidemment, qui est le deuxième participant, lui, donc, c'est balle de match pour la Team 2, et pour l'instant, eh bien, la Labris qui réussit plutôt pas mal à s'en sortir, mais vous voyez que la Labris, on a toujours d'énormes problèmes pour ouvrir la garde, c'est toujours la même chose avec Gold Burst de la Labris, qui, du coup, a toute sa barre de SP remplie, et ça va peut-être pouvoir faire mal, là, on sait jamais, sur un Super Cancel, en plus, je crois que la Labris ne coûte pas très cher en Super Cancel, et là, Yu a déjà beaucoup plus de mal à s'en sortir dans cette deuxième partie de round, il lance Jiraiya, ça sert à rien, on continue, avec cette fois-ci, Labris qui a trouvé l'ouverture, Super Cancel, aïe, 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 eh bien voilà, ça fait mal, évidemment, je le répète toujours, mais Labris, autant elle a du mal à trouver les ouvertures de garde, autant quand c'est fait, ça fait vraiment très très mal au derrière, Raging Lion, qui ne passe pas, on continue toujours à mettre le pressing du côté de Yu, avec le 2B, ça n'est pas passé non plus, il va essayer de se rapprocher un tout petit peu, mais attention, parce que Labris, évidemment, est toujours capable de faire d'énormes dégâts, l'autre attaque qui est passée avec l'outrush derrière, et boum, voilà, le hack slash qui en termine, alors c'est le guillotine, je crois, ça s'appelle un guillotine quelque chose, moi j'appelle ça le hack slash, mais j'ai plutôt utilisé le terme guillotine, c'est vrai que c'est bien plus parlant, ce coup de hache vers le bas, on voit très bien l'image de la guillotine, et Burst du côté de Yu, avec le Zio, c'est marrant, ce Yu, il fait systématiquement Burst, plus Zio, pour empêcher son adversaire d'avancer, mais c'est dommage, parce que si les adversaires réfléchissaient un petit peu, et regardaient, et bien ce Yu jouer, il ne se ferait pas avoir, il sauterait directement après le Burst, pour se rapprocher de l'adversaire, et toujours est-il, et bien que Yu a remporté, pardon, a perdu ce match, donc on arrive à 3 partout, entre les deux teams, ça va être donc, là la Brice, contre la Mitsuru, en 3ème participant, avec, bon, pour l'instant le Bufura, qui élance, et Artemisia qui fait bien le travail, la persona de Mitsuru, le Burst de Mitsuru, on se rapproche tout de suite avec un coup droit, et là, bon, je ne sais pas trop comment se passe le match-up, la Brice-Mitsuru, pour l'instant, ça a réussi plutôt bien, Mitsuru, bon, de toute façon, Mitsuru, c'est un des meilleurs persos du jeu, donc il n'y a absolument aucun problème, mais c'est plutôt intéressant du côté de la Brice, voir comment ça se gère, et pour l'instant, le Bufura qui est lancé, encore, oh là là là, ça glace, là, l'instant carte d'or, à tous les étages, là, on n'est même plus carte d'or, c'est Agenda, c'est tellement la qualité des combos, elle est là, voilà, on est à l'étage supérieur, au niveau qualité, là, et la Brice qui a décidément énormément de mal à s'en sortir, c'est vraiment terrible, quand même, pour cette pauvre la Brice, qui fait un peu tout ce qu'elle peut, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, elle se fait dominer, elle chope quand même de la Brice, rechope, on n'a pas peur, les oeufs qu'ils aimaient comme ça, avec la FA de Mitsuru, le Marinkarin, pour voler quelques points de SP, le Guillotine, oh là là là, là, ça joue port, ça y est, on est très très énervé du côté de la Brice, et on a décidé de bourrer littéralement son adversaire, Bufura, attention, le coup droit, et ça marche pas, et aïe 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 aïe, elle s'est fait prendre dans les frames actifs du coup droit, attention à ce genre de truc, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'énergie à Mitsuru, elle se prend encore un overhead, et pour l'instant, c'est très bien joué de la part de la Brice, qui a complètement renversé la vapeur dans ce match, c'est impressionnant, la manière dont elle était capable de s'adapter au match-up, et ben voilà, elle a complètement taillé en deux, à la Brevart là, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, la qualité de cette, la Brice, qui a su à s'adapter au match-up, tout simplement, avec, bon pour l'instant, la Mitsuru, qui a bursté, elle se rapproche avec un coup droit, Marinkarin, la Chope, bien joué, Marinkarin encore pour voler quelques SP, Chope de la Brice, cette fois-ci, où ça Chope dans tous les sens, là, la FA, le Bufura, là, on se protège, oh là là, Sajuna, oh là là, c'est porc, mais c'est porc, ces phases-là, ça veut absolument rien dire, la FA dans le Burst, des trucs comme ça, c'est juste, c'est juste ça, le Awakening Mode, allez, encore une FA de Mitsuru, qui bourre les FA dans tous les sens, le Burst, la guillotine, super cancel, ah, elle s'est loupée, c'est pas vrai, la Chope, et non, mais tu punis pas ça, avec une simple Chope, ça veut rien dire, oh, ce match de l'anarchie totale, là, c'est complètement n'importe quoi, allez, le Bufura, qui passe, et cette fois-ci, c'est la Brice, qui se retrouve dans le coin, Artemisia qui fait toujours bien le travail, voilà, l'instant carte d'or encore, qui va peut-être permettre à Mitsuru de gagner, avec le super cancel, voilà, Bufudain, et c'est terminé, victoire de la Brice, écoutez, ça fait quand même bien, bien plaisir, cette la Brice, cette Mitsuru, pardon, c'est victoire de Mitsuru, qu'est-ce que je raconte, Bufudain, c'est bien évidemment Mitsuru, je me laisse emporter, par le flow du match, voilà, bon, allez, un petit match en bonus, pour commencer, une autre bataille de team, et puis on s'arrêtera là, je vous proposerai les autres matchs, la prochaine fois, ça va être un Teddy, contre un Yosuke, je vous le disais, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit vraiment énormément de personnages, ça fait plaisir, avec, bon, un Yosuke, qui, face au match-up Teddy, à mon avis, va avoir quelques difficultés, on va voir ça, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, mais bon, les match-up, on les a pas encore tous étudiés, évidemment, je pense, de mon humble avis, que Teddy a plus de facilité dans le match-up, que Yosuke, mais, ce n'est peut-être pas du tout le cas, c'est, ce que j'étudie, par rapport, aux nombreux matchs que j'ai vus, en tout cas, personne n'a break, pour Yosuke, et là, Teddy a pas vraiment l'air d'en profiter, je sais pas trop ce qu'il fait, bombe brouillard, la bombe ricochet, enfin, le missile ricochet, il faut lancer quelques petits ustensiles, il faut en profiter, mon petit Teddy, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de zoner, sans utiliser ses ustensiles, c'est un petit peu bête, super cancel, sur le Garuda, il n'en a pas peur, et là, regardez un petit peu la barre, qu'il a perdu Teddy, il a un Awakening Mode, et là, ça va être quasiment terminé pour lui, alors évidemment, il y a moyen de revenir, mais il va falloir faire quand même très attention, le Bear Screw, et pourquoi il n'y a pas de cancel, sur le Bear Screw, avec le Tomahawk, là, c'était complètement garanti, Awakening Mode, pour Yosuke, également, Bear Screw, et non, c'est pas passé, super cancel, enfin Garuda, une one more cancel, et on se retrouve directement dans le coin, avec l'All Out Attack, bien joué, par contre, il a pris d'énormes risques, quand même, lancer une All Out Attack, alors que t'as quasiment plus d'énergie, si le mec la voit, tu es mort, là, il n'y a pas de problème, je vous le dis à chaque fois, mais l'All Out Attack, c'est vraiment très facile à punir, apparemment, à chaque fois, on le voit bien, il y a des frames, qui laissent tranquille, pour punir, avec Goal Burst, pour Yosuke, après la pluie de bidon, parce que je suis triste, c'est pas une pluie de hamburger, mais c'est une pluie de bidon, c'est, ça a beaucoup moins de caries, mais quand même, cette pluie de Teddy, et voilà, Moonsault, creation Moonsault, super cancel, Garuda, et encore Teddy, qui perd énormément de vie, il se retrouve en Awakening, et il sort, c'est terrible, c'est terrible, ce qu'il est en train de prendre, Moonsault, creation Moonsault, et c'est terminé, victoire de Yosuke, bah écoutez, là, vraiment, ça va très très vite, dans ce tournoi, les joueurs n'ont pas de temps, à perdre, et en même temps, c'est super sympa, parce que moi, j'aime bien quand ça bouge, comme ça, à fond la caisse, donc voilà, bon je vous répète, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir, de vous donner la réponse, en commentaire également, alors donc, pour parler de ce qui nous intéresse, maintenant, dans cette fin de cast, à savoir, les nouveautés, de cette semaine, alors, tout d'abord, vous allez recevoir, ce One More Persona, et bien, nous sommes lundi, si tout se passe bien, si je réussis à l'uploader à temps, mardi, il y a la sortie officielle, de Persona 4 Arena, aux Etats-Unis, et pour ce faire, et bien, je vous propose, un stream, d'une longueur, totalement hallucinante, puisque, Norcal, et Finest Keo, qui sont deux organisations, et bien, on décide de faire, un stream, tournoi, charité, à la sortie du jeu, et c'est un stream, qui va durer 24 heures, donc moi, je ne vais pas vous proposer, les 24 heures, je vais vous proposer quand même, de nombreuses heures, mais, ça commence à 7 heures du matin, mardi, donc demain, moi, je vais commencer à partir de 13 heures, sur mon Twitch, twitch.tv, slash, la colère rose, je vais vous mettre le lien, dans la description de cette vidéo, et donc, vous pourrez venir à partir de 13 heures, et puis, on restera toute la journée, et puis, une partie de la nuit, ensemble, pour regarder, et bien, tous les matchs, de la lancée, de Persona, donc, n'hésitez pas à venir, nombreux, mardi, à partir de 13 heures, demain, ça va vraiment être, un très très bel event, à mon avis, sinon, mercredi, pour finir, cette semaine, qui commence sur les chapeaux de roue, avec les annonces Blast Blue, qu'on a eues en plus, mercredi, et bien, Persona 4, s'invite au Big 2, qui est l'équivalent, des Wednesday Night Fight, à New York, donc, c'était vraiment, les sessions, très très connues, du mercredi soir, avec, Ultimate Marvel, et Street Fighter 4, et bien, on lance Persona 4, pour voir, s'il y a de la réponse, vis-à-vis des joueurs, et puis, si le jeu marche, le jeu restera, au Big 2, le jeu qui va être annoncé, au Wednesday Night Fight, ça, je ne sais pas encore, quand est-ce que ça va être fait, je crois que ça va être autour du 8 août, un truc comme ça, donc, vous voyez que les organisations, et bien, essayent Persona 4, et j'espère que, le jeu aura du succès, pour que ça reste, pour qu'on puisse avoir, des matchs réguliers, autour du jeu, en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même, pas mal d'annonces, cette semaine, et j'espère que, vous m'accompagnerez, pour regarder, ces différents événements, en tout cas, moi je vous souhaite, un très très bon début, de semaine, et on se retrouve donc, pour le stream, de lancement, de Persona 4 Arena, aux Etats-Unis, salut tout le monde ! – Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada,